Le chiffre 7, c'est le chiffre le plus important en numérologie. C'est le chiffre parfait, c'est le chiffre divin, c'est le chiffre magique. On le retrouve dans tous les domaines de la vie, que ce soit de la spiritualité, de la religion, de l'astronomie, de la vie au quotidien, dans la culture populaire, il est partout. Let's go ! Sur le plan de la spiritualité et de la religion, on retrouve ce chiffre partout. Dans le christianisme, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7ème jour. Il y a 7 péchés capitaux. Jésus chasse 7 démons. Noé reste sur son arche pendant 7 mois. Le roi Salomon construit son temple en 7 ans. Il y a 7 ciels et c'est au 7ème ciel que se retrouve Dieu. On retrouve aussi le chiffre 7 dans les religions et cultures partout à travers le monde. Il y a 7 cieux en islam. Chez les égyptiens, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éternel. Il y a 7 dimensions spirituelles dans le bouddhisme, donc ça veut dire 7 niveaux d'élévation spirituelle. Et il y a 7 chakras. Et le 7ème chakra, c'est le chakra couronne qui est au sommet de la tête et qui est le symbole de la connexion avec l'univers et la conscience. En astronomie, il y a 7 jours de la semaine. Il y a 7 planètes majeures, ça veut dire les 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu depuis la Terre. Les deux constellations principales, la Grande Ours et les Pléiades, ont toutes les deux 7 étoiles. Et chaque phase lunaire dure 7 jours. Dans la vie de tous les jours, il y a 7 notes dans la gamme de musique, donc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Dans l'Atlantide, il y avait 7 îles. Et chose très intéressante, la vie d'un homme, on peut la diviser en 7 parties. Et on retrouve le nombre 7 partout. Les dents poussent vers 7 mois. Elles tombent vers 7 ans. 7 ans plus tard, tu as 14 ans et c'est le début de la puberté. Le cerveau finit de se développer vers 21 ans, qui est 7 ans plus tard. Et pour terminer, on va parler de toutes les références dans la culture populaire. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a une expression qui dit, tournez 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Les 7 merveilles du monde. Et j'en passe, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop. Si vous avez d'autres références du chiffre 7, que ce soit sur le plan spirituel, des faits intéressants ou dans la culture populaire. Mettez-le dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de ce magnifique chiffre 7. Peace.